10e tirage on est avec nos amis les béliers j'espère que vous allez bien les béliers on se retrouve pour ce tirage astrologique pour intemporel en fait j'allais dire pour le mois d'automne parce que pour moi on est en automne mais c'est vraiment intemporel peu importe où vous voyez cette vidéo quand vous voyez cette vidéo alors déjà on peut voir que sur la première carte on a une maison un petit peu isolée moi je pense un peu à l'ermite j'ai l'impression que vous avez tendance nos amis les béliers à pas trop sortir de votre zone de confort peut-être que en ce moment vous êtes dans une période assez solitaire j'ai la sensation que vous cherchez toujours une famille vous en avez une on sent vous avez votre maison vous quand je dis vous avez votre maison je pense à la famille vous avez créé une maison vous crée une famille vous avez quelques voilà mais ou même ça peut être une maison que vous avez acheté que vous avez construite et mais pour autant vous vous sentez vachement seul et vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez vous cherchez toujours plus et vous vous sentez vachement seul vachement isolé en fait les béliers là oui là tous les arbres ils sont tous différents et j'ai l'impression du coup que vous avez plein de personnes différents autour de vous mais ça ne vous suffit jamais en fait en fait vous ne laissez pas vraiment à 100% ces personnes rentrer dans votre maison vous mettez un peu des barrières et c'est un peu complexe parce que c'est comme si de visu comme ça on dirait pas parce que les gens viennent souvent chez vous vous avez vous passez du temps avec ces personnes et vous êtes quand même proches mais c'est pas des personnes que vous considérez finalement au fond de vous comme votre famille vous sentez pas en lien à 100% avec eux ok 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 joli carte je trouve ensuite on a rebelle ok donc peut-être que vous vous avez une une période de rébellion les béliers en ce moment peut-être que il ya une bataille qui va arriver pour vous ou vous êtes en ce moment dans une bataille dans un truc où vous sentez que c'est un peu de l'injustice vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe vous voulez vous battre voilà ce point levé on a on veut pas lâcher on veut pas lâcher vous avez la tête dure et vous voulez pas lâcher vous voulez pas lâcher la situation pour vous c'est injuste et c'est pas justifié et vous avez raison voilà enfin vous vous dites que vous avez raison attention les béliers j'ai l'impression que faut vraiment lâcher prise par rapport à ça parce qu'il ya plusieurs vérités c'est pas parce que vous au plus profond de vous c'est pas c'est pas la bonne vérité que les autres n'ont pas raison on va voir avec la suite je vais pas trop en dire on a le valet de pentacle donc j'ai l'impression que c'est plutôt au niveau professionnel pour vous les béliers où il ya quelque chose qui est douloureux qui vous fait quand même pas mal souffrir une incompréhension vraiment où vous vous sentez vachement seul en fait vous avez l'impression en fait que dans cette situation où vous êtes vous êtes la personne cible et même si vous avez ce tempérament où vous voulez vous battre en même temps vous êtes fatigué en fait vous en avez un petit peu assez ça vous attriste en fait que ça se passe comme ça j'ai l'impression à les béliers ok on a le set de bâton donc on sent que vous êtes fatigué mais vous avez quand même je viens de le dire mais quand même envie d'être dans l'action vous êtes quand même déterminé vous avez beaucoup de courage et pour pour vous battre pour cette situation vous voyez cette personne là elle met des bâtons devant elle donc elle elle met des barrières on a parlé de barrières tout à l'heure ça revient elle met des barrières parce que elle a peur en fait peut-être peur de perdre quelqu'un ou une situation qui même si ça lui convient pas et ben comme on a peur pour l'avenir bah on préfère rester quand même dans cette situation et se battre pour cette situation mais c'est quand même contradictoire chez vous parce que vous avez quand même le regard vers l'avenir on sent on sent que vous êtes en pleine réflexion quand même de vous vous demandez est ce que c'est le beau choix est ce que je fais bien de me battre pour ça ok on a le 6 db ok donc j'ai l'impression quand même que après cette bataille vous allez finir par quitter cette situation un les béliers voyez là le 6 dp vraiment c'est on s'est battu et là on a une décision à prendre alors attention parce que j'ai pas l'impression que c'est sûr à 100% parce que vous n'êtes encore pas à l'aise avec ça vous n'êtes pas encore bien avec ce choix vous êtes c'est comme un dilemme pour vous c'est un conflit intérieur énorme et même si vous avancez vous avez envie d'avancer vous regardez toujours derrière vous et même dans votre vie en général vous avez tendance à vous rappeler les sous vieux souvenirs tu te rappelles quand il s'est passé ça tu te rappelles et puis vous êtes bien en fait dans le passé alors que le passé quand on se souvient bien c'était pas si bien que ça aujourd'hui vous avez quand même construit on l'a vu avec la première carte avec la maison vous avez quand même construit des choses les béliers vous avez construit des choses donc c'est plutôt positif votre vie aujourd'hui donc pourquoi pourquoi vous avez envie de rester dans une situation qui vous convient pas faut vraiment avoir le courage on va voir avec le sud du tirage mais faut vraiment vous arrivez à prendre ce courage pour aller de l'avant et déposer et déposer les épées déposer les bagages déposer là bas là vous arrêtez en fait cette lutte j'ai l'impression parce que vous pouvez tout à fait le faire fait tout est entre vos mains à travers la carte des bâtons tout est entre vos mains mais voyez là on a une carte de pentacle on a la carte des bâtons on a la carte des épées donc c'est hyper complexe pour vous cette situation parce que peut-être que vous avez aussi le sentiment de devoir c'est un devoir pour vous en fait de faire ça c'est un devoir donc c'est logique pour vous de faire ça donc même si ça vous demande des efforts du courage et de la détermination pour continuer bah vous pensez au financier j'ai l'impression donc c'est dur pour vous d'avancer ensuite on a l'intuition fertile ok donc peut-être que vous êtes père peut-être que vous êtes mère peut-être que vous avez un enfant autour de vous peut-être que l'idée d'avoir un enfant peut être bien présent dans votre esprit et donc c'est pour ça aussi que bah c'est un dilemme pour vous de faire ce choix là ce choix là qui qui c'est le choix du coeur c'est deux c'est vraiment le choix du coeur dans le sens où vous pensez bah vous avez conscience qu'il y a plusieurs choix mais vous faites le choix de 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 construire la vie que la vie banale enfin c'est dur de dire ça mais c'est vraiment ça comme ça que je le vois parce que pour vous c'est ça c'est une vie banale d'avoir un enfant d'avoir une maison d'avoir des amis d'avoir vraiment la vie pnj un peu et c'est une très belle vie attention là j'ai pas de critique quand je fais les tirages jamais mais c'est vraiment pour vous dans votre esprit j'ai l'impression que ça fait ça que c'est un peu la vie pnj et que c'est dur pour vous du coup de rester dans cette ville là c'est vraiment un dilemme pour vous parce que vous aviez envie de plus ensuite on à l'heure 20h20 donc peut-être que le chiffre 2 qui est encore pour moi un dilemme un choix à faire c'est pas évident voilà l'heure 20h20 si vous allez si vous le voyez la voyez dans les semaines à venir la période à venir c'est pour vous confirmer que ce tirage est bien pour vous mais on sent voilà que c'est on a un nœud là si on a cette personne qui tient sa tête pour vous au niveau du mental au niveau des émotions au niveau ça vous pèse beaucoup on voit que on a du mal à trouver la solution à ce problème parce que pour vous il n'y en a pas pour vous il n'y a qu'un fois de toute façon même il y a plusieurs chemins mais il n'y a qu'un choix à prendre le choix du coeur finalement c'est pas le choix du coeur parce que je vois la personne qui a la main au coeur c'est plutôt tu voyais cette personne là j'ai plutôt l'impression qu'elle est triste de pas justement choisir le choix du coeur pour vous c'est plutôt le choix intelligent le choix raisonné et même si ça vous demande énormément d'efforts vous ressentez que vous n'avez pas le choix ensuite on a Willow ok donc il y a vraiment vous voyez ce petit bonhomme là il a vraiment vraiment ce sentiment d'injustice par rapport à une situation ça confirme vraiment vos émotions du moment où vous vous dites c'est pas juste c'est pas juste moi je mérite aussi pourquoi on me donne pas ça moi je mérite aussi c'est peut-être lié aussi à votre enfance ce sentiment d'injustice et c'est pour ça que vous prenez autant à coeur c'est parce que c'est lié aussi à votre enfant intérieur à votre enfance que vous avez pu vivre vous avez vécu aussi sûrement beaucoup d'injustice et du coup quand ça revient dans votre vie d'adulte c'est difficile à gérer ensuite on a manifeste et tu obtiendras cette carte te propose de t'essayer à la loi de l'attraction comme un aimant tu as davantage de chance d'attirer à toi ce vers quoi tu portes ton attention tu peux tenir un petit carnet de manifestation dans lequel tu redirigeras tu rédigeras pardon ce que tu souhaites comme si tu l'avais déjà obtenu pour manifester il est essentiel de se connecter à son désir profond afin de tenter de ressentir les émotions s'il engendrerait en toi si tu le rendais réalité j'ai du mal à lire là de toute façon vous pouvez mettre pause et lire vous même parce que je ne suis pas une très belle lectrice j'ai l'impression la méditation en pleine conscience est une pratique qui te permettra de te rapprocher au plus près de ses sentiments donc j'ai l'impression que pour vous pour faire en sorte de mieux vivre cette situation et de voir les choses se déconter il va falloir absolument que vous manifestiez les choses faites la loi de l'attraction prenez un qui est lecture prenez un tableau marquez ce que vous souhaitez au plus profond de vous j'ai l'impression que ça va être votre objectif par exemple un nouveau poste vous mettez le poste que vous souhaitez sur le tableau et puis comme ça ça va être un peu votre même si en ce moment vous ne pouvez pas dans votre tête vous avez l'impression de ne pas pouvoir choisir le choix du coeur et bien ça va être votre objectif votre source vous dire bon bah je fais ça pour l'instant mais mon objectif il est là je sais que pour l'instant je fais ça mais je veux ça donc ça va vous aider vraiment à surmonter cette épreuve qui pour vous est compliquée waouh c'était un tirage assez lourd pour vous les béliers j'espère vraiment que ça vous aura parlé n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez l'extension de la vidéo n'hésitez pas à aller voir en commentaire sur mon site internet t'es à l'une.fr ou m'envoyer un message sur contact t'es à l'une.fr bye les béliers m'envoyer un petit peu m'envoyer un petit peu m'envoyer un petit peu